Flora, Dio et Julien ne se connaissent pas. Ils n'ont pas le même parcours, mais partagent la même ambition. Je m'appelle Julien, j'ai 18 ans. J'ai découvert les soirées très tôt. L'événementiel, c'est un milieu qui m'intéresse beaucoup parce que c'est un milieu de plein de secrets. Je m'appelle Flora, j'ai 24 ans. Mon souhait, c'est vraiment de percer dans le milieu de l'événementiel et de me donner tous les moyens pour réussir. Moi, c'est Dio, j'ai 23 ans. J'ai envie de travailler dans l'événementiel parce que c'est quelque chose vraiment qui bouge. C'est vraiment en rapport avec mes qualités et ma personnalité. Ces trois passionnés rêvent d'une seule chose. Intégrer le milieu très fermé de l'événementiel et organiser les soirées les plus tendances de demain. Aujourd'hui, c'est peut-être l'opportunité de leur vie. Dan-Marie Rouillet, organisateur de soirées prestigieuses dans les lieux renommés de la capitale, leur ouvre ses portes pendant 4 jours. Mais pour décrocher le stage de leur rêve, ils vont d'abord devoir convaincre le boss. Je m'appelle Dan-Marie Rouillet. Je conçois, j'organise et je produis des soirées. Dans mon métier, il faut avoir un calais d'adressions. Il y a un peu d'hommes d'affaires, il y a un peu d'artistes, il y a un peu de relations publiques. Ce que j'attends d'un stagiaire, il faut qu'il soit efficace en toute situation. Il faut qu'il soit élégant. Dan-Marie Rouillet organise 30 à 40 événements par an. Parmi eux, le très prisé Balle des Princesse qui réunit plus de 3000 personnes costumées ou encore la soirée Cirque Bonheur dans une discothèque parisienne très sélective. Ces soirées-événements s'adressent donc et une clientèle bien particulière. Ce sera toujours une jolie clientèle, un peu difficile et qui recherche des soirées un peu plus magiques. Ce métier, c'est 90% de travail et 10% de champagne. Qui de Dio, Flora ou Julien aura les compétences nécessaires pour décrocher son stage de rêve ? Je ne suis pas là pour rien. Je suis là pour décrocher ce stage. Je ferai tout pour l'avoir. Je ne compte certainement pas me tourner les pouces. On me donne une chance, je la saisis et je fais le maximum. Je pense que je comprends les choses très rapidement, peut-être plus rapidement que les autres. Je pense que je peux être l'élu pour ce stage. Sous-titrage ST' 501 Bonjour ! Bonjour ! Vous venez pour le stage ? C'est ça, bonjour, enchantée. Bienvenue, suivez-moi s'il vous plaît. Donc voilà votre bureau. Je vous propose de vous installer ici. Bonjour ! Je viens pour le stage. Bienvenue. Donc vous, vous allez vous installer ici. D'accord. Dans peu de temps, on revient vers vous. Ok, merci. D'accord. Merci. A tout de suite. Ça fait longtemps que t'es là ? Je suis en arrière. Tu t'appelles comment ? Dio. Moi c'est Flora. Flora, enchantée. Enchantée. La première impression que j'ai eue, c'est... Waouh ! Dans le monde de l'événementiel, la beauté, le physique, c'est quelque chose très important. Le physique, oups, j'ai quand même de la concurrence. T'as d'expérience déjà ? Euh... Un peu. Pas d'études dans ça, mais... J'ai demandé tout de suite à Dio si elle était dans le milieu de l'événementiel pour savoir comment la barre a été placée. Quand Dio me dit qu'elle a pas vraiment travaillé dans l'événementiel, ça me rassure tout de suite, bien sûr. Bonjour. Je propose de vous installer ici. Tu t'appelles comment ? Bonjour. Les stagiaires sont arrivés. Ok. Très bien, merci. Ça, dans l'événementiel, tu te sens comment tu vas ? Comme un poisson. Non, non. Non, très bien, très bien. T'as beaucoup de contact, toi ? Ouais. Tous mes amis autour de moi sont dans le milieu, que ce soit dans les boîtes de nuit ou dans le milieu de l'événementiel en général. J'ai pensé, en voyant les deux filles, que ça allait être simple, très simple. Pourquoi ? Parce qu'elles n'ont pas énormément d'expérience dans le monde de la nuit et dans l'événementiel, d'après ce que j'ai compris. Julien, dès les premières secondes, m'a un peu, on va dire, un peu impressionné parce que j'avais peur, justement, de me retrouver avec des personnes qui avaient plus d'expérience, en tout cas, que moi. Bonjour. Bonjour. Je suis Dan-Marie Rouillet. Très bien. À la bonne heure. Quand je vois Dan-Marie Rouillet s'installer à table, ils dégagent beaucoup de prestance, énormément d'expérience aussi. Donc, je sais qu'il ne faut pas le décevoir. Je vais vous demander de vous présenter. On va commencer par les filles. Alors, moi, c'est Dio. Je suis barmède et danseuse. Et je suis aussi intéressée par l'événementiel depuis très longtemps. On va faire court pour l'instant. Au début, c'est vrai qu'il était super froid, qu'il a imposé ses règles. Et ça m'a mis un peu la pression. Laura. J'ai 24 ans. Oui. Je fais des études de langue spécialisées en espagnol. Et j'adore l'événementiel. Et franchement, j'espère que vous allez nous apprendre un peu de trucs. J'en suis convaincu. Voilà. Julien. Alors, je suis Julien. J'ai 18 ans. J'ai arrêté l'école l'année dernière pour créer mon entreprise. J'aime tout ce qui est événementiel. Moi, j'ai beaucoup fréquenté les endroits de nuit. Voilà. Et je m'appelle Julien. Il faut utiliser les arguments les plus efficaces le plus rapidement possible. Parce que, voilà, on n'est pas ses amis. On n'a pas à lui raconter notre vie. Et on a peu de mots et peu de temps. Donc, il faut toucher tout de suite. J'ai plusieurs cascades dans mon métier. Je fais de l'organisation, de la conception d'événements et de la production. J'aimerais justement savoir ce que vous pouvez véritablement m'apporter. Donc, moi, je pense que ce que je peux vous apporter déjà, en premier lieu, c'est la jeunesse. Ma jeunesse et ma fraîcheur. Wow. C'est bien. Aussi, Valachon, je suis quelqu'un de très motivé. Aussi, j'ai beaucoup d'imagination. On va voir tout ça. Alors, Flora. Bah, écoutez, moi, j'espère vraiment être le plus à votre écoute possible. Avoir le même état d'esprit que vous. D'aller vraiment dans votre direction. Il faut que je vous donne des petites idées. Parce que, voilà, on a chacun... Même des grandes. J'achète les grandes aussi. Même des grandes. Ok. Quant à vous, Julien ? Je suis très speed. J'adore tout ce qui est très droit, très carré. Et après tout, pour ce qui est la fête, c'est l'extravagance. En effet, ce métier, c'est de la fête, c'est des pipoles, c'est du champagne, c'est des paillettes. Mais c'est surtout, en amont, beaucoup de stress, beaucoup de travail. Pendant ces quatre jours, je vais avoir la possibilité de vous évaluer. Je vais vous demander d'avoir du talent, de la débrouillardise et puis de la rigueur. Je me dis, il va vraiment être très exigeant, quoi. Il a déjà tout réussi, donc vraiment, il va falloir l'épater au maximum. Votre première mission, je m'occupe d'un carré VIP qui s'appelle donc le Super Club. Dans cette spectaculaire soirée qui s'appelle le Cirque Bonheur, vous allez me trouver une animation artistique en rapport, bien évidemment, avec le cirque. Pour cela, je vais vous donner un budget de 500 euros. Je veux être surpris. Il attend clairement d'un stagiaire d'être épaté. C'est vraiment à nous de lui en mettre plein la vue. Il faut qu'on mette le paquet, sinon on ne sert à rien pour lui. On est tous vraiment différents, donc c'est chacun pour sa peau, avec ses qualités et ses défauts et on verra bien. Vous avez une heure. Une heure, avec un petit budget de 500 euros, ça me met un peu la pression. J'ai du mal, en fait, à gérer mon temps, c'est mon plus gros défaut. Oui, bonjour, je vous appelle pour savoir si vous êtes disponible vendredi pour une prestation dans une boîte à Paris. Il faut vraiment leur mettre plein la vue, il y a tout le gotha. Il y a quelque chose qui sort de l'ordinaire. Ça, c'est assez simple, tout le monde peut le faire. Je vous appelle à propos de votre magicien mentaliste. L'objectif de cette première mission, c'est tester leur débrouillardisse, leur talent à convaincre et puis la dernière chose, c'est la gestion d'un budget. J'ai un budget de 500 euros. Non mais attendez, 500 euros, après, je veux dire, vous avez tous les avantages de la fête, après on en discute, il n'y a aucun problème. Je lui dis, je voudrais un numéro vraiment épatant pour le gotha parisien et j'ai un budget de 500 euros. Je rigole. Imagine, mais quoi, 500 euros par numéro, c'est... Vous vous foutez de moi ? Je me dis, attendez, impossible. Personne n'accepterait de faire ça. 500 euros, c'est trop court. Pourquoi il ne m'a pas donné 10 euros ? Il y en a mis 500 euros, c'est une blague. Personne n'accepte 500 euros. Ouais, tu peux négocier. Pendant une minute, je me dis, qu'est-ce que je vais faire ? Et là, j'ai eu un flash. Je me dis, c'est vrai que je connais, mais quelqu'un de super dans le cirque, qui est fou de moi. Et je pense que vraiment, tu ferais l'affaire. Donc, je me suis souvenue de toi. Tu m'avais vraiment marquée. On sait très bien de quoi tu es capable. Chose que très peu de personnes sont capables. Je suis très contente de moi. Franchement, j'ai le contact qu'il fallait. Il fait tout ce que je veux. Donc, même à 10 euros, il me le fera. D'accord, merci. Au revoir. J'ai terminé en deuxième. Je suis toujours dans le challenge, dans la compétition, perpétuellement, dans cette vision des choses et dans cette vision de la vie. Je pense que ça va être très, très surprenant pour les invités. Et ça mélange le danger à l'irréel, au rêve. Il me verra tout de suite que c'est ça qu'il faut pour un carré VIP. Oui, Axel, dis-moi, est-ce que tu peux me rappeler ? J'ai eu quelque chose de très, très urgent à te demander. Alors, tu trouves où ? Sadio. Il me rappelle, là, ouais. Maintenant, il faut que je trouve des animaux. Des animaux ? Des animaux, ouais. Un lion, un singe. Non, sérieux, j'ai un chien qui ressemble à un lion, c'est à l'Eonbert et que ça t'intéresse, c'est un des plus grands chins au monde. Un singe ? Ouais, c'est vrai, ouais. Un singe ? C'est spécial, hein ? Tu sais, les VIP, c'est des snobs, hein ? Ça reste le cirque, quand même, le cirque, tu mets pas des moutons, ou quoi ? Non, mais là, c'est pas un cirque, c'est censé représenter... C'est le thème, quoi. C'est le thème, c'est un vrai cirque, tu vois ? Franchement, comment tu vas faire entrer un lion dans une bouche ? Non, mais ne vous inquiétez pas, je sais ce que j'ai à faire. D'accord. Merci, en tout cas, pour les conseils. C'est gentil, mais j'ai mon idée en tête, ne vous inquiétez pas. Je souris beaucoup, mais derrière mon sourire se cache, voilà, quelqu'un de très méfiante. Pour pouvoir réussir, il faut se battre. Ça m'a donné envie de trouver quelque chose de meilleur que... Faut pas perdre ça de vue. C'est pas un spectacle, on est pas dans un cirque. C'est ça, le truc, c'est une boîte de nuit, hein. C'est-à-dire que les gens, ils sont là, ils sont en train de boire des verres. Ils sont là en train de parler aux autres. Ces soirées correspondent totalement aux gens que je fréquente. Évidemment, ça me met un peu en avant parce que le dernier mois, on parle le même langage. Ça est terminé ? Oui. On va commencer par vous. J'ai eu un coup de chance. Je connais quelqu'un. Toute sa vie, voilà, il a avalé du feu, craché du feu, la totale. Et c'est des dons innés qui travaillent en famille depuis tout petit. Et en fait, il est fou de moi, il fait tout ce que je veux. Cracheur de feu. Est-ce que ça vous semble chic, VIP, ça vous semble super club ? Son visage était sans expression, on savait pas du tout ce qu'il pensait. Je me suis dit, voilà, j'ai sorti la totale, mais est-ce que ça va lui suffire ? Est-ce que c'est vraiment ça qu'il recherche ? Vous avez dépensé mes 500 euros. J'ai de la facilité. Moi, c'est gratuit. Excusez-moi les basses questions matérielles, mais c'est important aussi, n'est-ce pas, dans notre profession. C'est primordial. Je propose un truc extraordinaire et c'est gratuit. Quoi de mieux ? Il n'y a personne qui peut avoir mieux que moi. Julien, on va passer à vous. Alors, le mien, c'est le fakir de l'impossible. Donc, il a la possibilité de se mettre des épées dans la bouche, de jouer avec des clous, d'hypnotiser les gens. Comment il joue avec des clous ? Je vois, je vois pas. Il se plante des clous directement dans l'impôt, mais je trouve que c'est saisissant. Pourquoi pas ? C'est saisissant. Julien, c'est, je pense, une personne qui n'aime pas perdre, qui aime la compétition et qui aime être le meilleur, parce qu'il défendait son idée comme si c'était l'idée du siècle. Alors, combien ? Il m'a dit que c'est 750 euros hors taxe. Je lui ai dit que c'était pas possible. Je lui ai dit, voilà, l'avantage pour vous, c'est que ça va vous faire une énorme publicité, parce que vous allez être devant des gens très importants. Donc, à la limite, c'est peut-être vous qui devriez me payer. Julien, c'est une remarque très adroite. Je vous en félicite. Très bien. Voilà. Dio. Alors, donc, il est magicien et mentaliste. Mentaliste, donc, c'est quelque chose à la mode en ce moment, en tout cas. Donc, en fait, son numéro de mentalisme consiste, en fait, à la lecture de pensée. Après, en ce qui concerne la magie, il peut nous faire un numéro de corps de mêlée. D'accord, ça, ça me dit quelque chose, les corps de mêlée. Voilà. Il nous coûte combien, son numéro de mentalisme ? Alors, on va de 400 à 500 euros encore. On va parler d'ici plus tard. Dites-moi, vous avez l'air assez satisfait de vous. Je vais commencer par Julien. Fakir, très sincèrement, je suis une jolie jeune femme, je suis avec mes amis, je suis en train de boire du champagne. Et tout d'un coup, j'ai un type qui se plante des clous à côté de moi. Est-ce qu'il y a l'effet wow ou l'effet burk ? Soyez sincère. Je pense que c'est l'effet wow. L'effet wow. Moi, je vais dire l'effet burk. Du haut, alors on a un magicien. Je suis un petit peu ennuyé. C'est-à-dire que, très clairement, entre celui qui se plante des clous et celui qui essaie de se dénouer, j'ai pas de difficulté à choisir. Ça va être ni l'un ni l'autre. Flora, votre homme surnaturel qui est amoureux de vous, en plus. Il crache du feu. Le feu, c'est visuel. Le feu, c'est spectaculaire. On va lui faire cracher du feu. Super. Je suis hyper contente. Avoir eu son approbation, c'est quelque chose d'énorme. Franchement, c'est quelque chose d'énorme. Je me réjouis, mais je me dis, attends, c'est le début. Le début, c'est toujours tout beau, tout rose. Après, ça peut s'envenimer. Votre mission de demain, vous connaissez sans aucun doute la soirée des princesses qui se déroule une fois par mois dans un lieu mythique et incontournable de la capitale. Les princesses, ce sont les ambassadrices de la soirée, qui sont habituées des lieux chics de la capitale et qui vont inviter leurs amis et mener la fête jusqu'au petit matin. C'est la raison pour laquelle nous les appelons des princesses. Elles sont bien sûr sexy, elles sont chics. Elles ont un carnet d'adresses gros comme ça. Et demain, nous allons devoir les photographier pour réaliser un carton d'invitation. On va s'occuper de l'image des princesses. Vous allez donc me faire une bonne nuit de sommeil et je vous dis à demain. J'ai vraiment hâte de faire la prochaine mission pour la simple et unique raison que je vais avoir un contact direct avec des personnes. Et ça, ça me plaît. C'est là où j'excelle le plus. On verra ça demain. Le relationnel, c'est ma qualité numéro un. Je vais tout faire pour décrocher ce stage. Je vais me surpasser, je vais donner une meilleure de moi. Je vais me mettre à fond. Et c'est maintenant ou jamais. Le fait d'être le seul homme, je pense que ça va être un avantage pour moi. Les femmes sont au même niveau que nous. Mais toujours, un homme, il a plus de rigueur. Il sait exactement ce qu'il veut. C'est plus droit. Dans la journée, là, c'était vraiment le métier de réalisateur de plateau. S'occuper de l'image d'une personne pendant une séance photo. C'était très intéressant. Elles m'ont motivé pour réussir à fond la mission. Et vraiment répondre au maximum de ses attentes. Et faire de super belles photos. Bonjour. Bonjour. Dion n'est pas là ? Non, elle a un petit porteur. Bon, on va commencer sans elle. Pas de problème. J'ai le plaisir de vous présenter notre directrice artistique, Alexandra. Alexandra Loras. Enchantée, Flore. Enchantée. Yvon, notre photographe. Bonjour. On va se dépêcher un petit peu parce que les princesses vont arriver. Vous connaissez votre mission de ce matin, je crois. Oui. Vous allez donc encadrer un shooting. Comprenez bien que pour faire le carton d'invitation des princesses, j'ai besoin d'attitudes différentes. J'ai besoin de quelque chose de sympa. Vous serez évalué en fonction de votre attitude pendant ce shooting. Julien, tu vas t'occuper d'Alice. Marine pour Florent. Pour Florent. Voilà. Vous aurez chacun, chacune, une vingtaine de minutes maximum pour réaliser cette mission. Le risque sur la mission que je leur ai confiée, c'est qu'il soit maladroit, qu'il soit familier. Il faut être malin tout en restant à sa place. Tout se joue sur le relationnel. Bonjour. Bonjour. Enchanté, Julien. Enchanté, Alice. Par contre, moi, j'ai cinq minutes top chrono. Ça va largement suffire. Ok, bon, parfait. Alors, quand je l'ai vue, je me suis dit qu'elle avait du caractère. Ça m'a impressionné parce que je n'ai pas l'habitude de voir ça tout le temps. Vous avez envie de faire quelques pauses. Vous avez des pauses préférées. Voilà. Regarde bien l'objectif comme si c'était concentré. Voilà. Ça, c'est top, ça. Il faut que tu fusilles l'objectif. Voilà. Ça, c'est top. Tu vas le mettre sur ta tête directement. On va le mettre dans le classique. Si, si. Si, si. Je vais te montrer comment tu vas l'adapter. C'était assez surprenant parce qu'il a pris les choses en main tout de suite. Il a bien compris la problématique temporelle puisque sa princesse n'avait que cinq a dix minutes. Mais regarde l'objectif. T'es pas contente. Il reste deux minutes. Ça, c'est sexy. On se libère, Alice. J'ai senti qu'elle était satisfaite de ce qu'on avait fait. Et puis, elle était un petit peu étonnée que je m'y prenne plutôt pas mal. Donc, oui, c'était, à mon avis, elle était relativement satisfaite. Merci à vous. J'espère qu'il y aura ce qu'il faut. J'avais très peu de temps. J'avais dix minutes pour faire l'ensemble. J'étais assez stressée par rapport à ça. Et il a respecté ma contrainte de temps. C'était le plus important pour moi. Laura. Bonjour. Marine. La directrice artistique me présente enfin Marine. Et là, je ne suis pas très satisfaite de sa tenue. Parce que j'avais déjà en tête de faire, entre guillemets, des acrobaties spectaculaires. C'est-à-dire un grand écart. Ça étonne toujours. Ça suscite toujours de l'admiration. C'est pas difficile. Et je vois qu'elle est en mini-robe. Donc je savais très bien que ça allait être impossible. Son physique, bien sûr, est parfait. Mais sa tenue me déçoit. Là, t'as vraiment le loup d'une princesse. Mais un bonbon. Moi, ce que je te propose, c'est de dégager tout le contraire. On va montrer un côté un peu plus masculin, par exemple. Essaye de faire la dure, la dure à cuire. Non, non, je veux que tu sois agressive. Ah, non, parce que je veux, ouais. T'es un ange. Je veux tout le contraire de toi. Bon, tu sais quoi ? Pense. Non, je ne peux pas faire un truc trop dur. Je ne suis pas comme ça. Moi, ce que je vois comme peau, je vois... Tu te tiens mal comme un mec. Comme ça. Genre, tu m'as pris pour qui, là ? Tu regardes comment ? Tu fais ça. C'est pas du tout moi. Mais justement, c'est le challenge de la journée. Tu te tiens mal. C'est-à-dire, déjà, tu te mets bien sur le côté. Genre, n'importe comment, tu vois. Tu fais comme ça, OK ? Elle était très peu réceptive à ce que je voulais qu'elle fasse. Ça me mettait des bâtons dans les roues, évidemment, parce que le temps passait. Et je voyais, on avait beau essayer, j'avais beau lui expliquer, dans un langage assez simple, je me mettais à sa place. Je veux juste que tu sois un peu... Je sais que c'est pas toi. C'est pour ça que c'est marrant. J'arrive pas vraiment, franchement. Il fait de durcir comme ça. J'ai dû être directive. Et j'ai dû insister un petit peu. Et ça a pu peut-être la brusquer, mais c'était le seul moyen pour avoir la photo. parce qu'elle se décidait pas à faire la pose que je voulais. Ouais, j'ai l'impression que c'est bon, là. Elle m'a demandé quelque chose de mettre dans une personnalité que je n'ai pas forcément. On se dit, généralement, on est une princesse, on vient ici, on va faire ce qu'on veut, on va se comporter comme on veut, etc. Ah, elle est trop bien, celle-là. Ah, moi, j'adore. Elle est trop bien, celle-là. C'est assez étonnant qu'elle s'impose jusqu'au bout, alors qu'on lui fait comprendre qu'on n'est pas du tout à l'aise dans cette position-là. Bonjour. Je vous prie de m'excuser de mon retard. J'ai eu quelques soucis, en fait, de ce transport. J'avais pas envie d'être pénalisée par rapport à mon retard. Dès que j'étais stressée, ça m'a stressée encore plus. Donc, c'était vraiment une matinée de stress totale. Vous vous rendez compte qu'il y a un studio, là, qui est en route ? Oui, je vois, oui. Je suis vraiment désolée. La ponctualité dans notre métier, c'est très important, vous savez dire. Oui, je le sais. Bon, alors on va se mettre tout de suite au travail. OK. Vous allez donc coacher Astrid. Astrid ? Et on va s'y mettre tout de suite. On y va. Je veux juste que tu sois vraiment à l'aise. D'accord. D'accord. Je vais te faire un peu bouger. Donc, après, si ça te plaît pas, n'hésite surtout pas à me le dire. Mais voilà, il faut vraiment qu'il y ait vraiment un petit échange et que le feeling passe. Ça marche ? Ça marche. D'accord. Je t'inviterai aussi. Alors, je vais le faire. D'accord. Voilà, vraiment, à te mettre du profil comme ça. L'approche de Dio était appropriée parce qu'elle se mettait dans le personnage. Elle montrait vraiment à sa princesse comment poser. Et ça, c'était judicieux. Et j'aimerais bien qu'on essaye de faire, voilà, des poses un peu plus extravagantes. Voilà. Les amis, moi, je veux repartir. Oui. Alexandra, je te vais gérer la suite. Ça marche. Oui, à tout à l'heure. Au revoir. Alors, il te reste 4 minutes. J'ai eu un moment de désespoir parce que c'était super difficile, parce que j'arrivais pas à obtenir ce que je voulais et que le temps passait. Mais voilà, je lâche pas l'affaire. J'ai pas lâché, d'ailleurs. James Bond girl. James Bond girl. C'était très bien, ça. Tu peux recommencer ? Bon, ben là, on va s'arrêter. Jo m'a mise à l'aise. Elle était vraiment très chaleureuse. Donc, tout de suite, j'ai eu l'impression d'être avec une amie. Salut. Salut. Salut, ça va ? Alors, ça s'est bien passé pour vous ? Top. Tu vas bien et toi ? Ben, moi, j'ai arrivé un peu à la bourre à cause des transports, donc j'étais un peu stressée. Alors, Dan m'a chargé de votre prochaine mission, qui est la réalisation du carton d'invitation pour les princesses. Le carton d'invitation des princesses est très important. C'est notre vitrine. C'est ce que notre clientèle va recevoir. Ainsi, et là, c'est très important, ainsi que le réseau de chaque princesse. Il faut absolument que ce carton d'invitation soit parfait. Alors, je vous présente Marine, qui est l'infographiste et qui sera aujourd'hui... l'exécutante de ce carton. Donc, vous allez devoir travailler ensemble, tous les trois. Ce qui changeait, en fait, par rapport aux missions précédentes, c'était qu'il fallait travailler, voilà, tous ensemble. J'avais peur, en fait, que nos idées ne se coordonnent pas, qu'on ne soit pas d'accord et qu'on perde du temps à cause de ça. Dan arrive dans une heure, donc il faut que ce soit prêt. Bon courage. Merci beaucoup. Le carton doit absolument raconter une histoire. Il doit être drôle, il doit être surprenant, il doit être décalé. Et cette histoire doit faire finir les invités le jour J. À mon avis, il faut diviser l'espace en trois parties. Première photo, deuxième photo, troisième photo, et là, le texte de présentation. Je suis très macho dans le sens où, voilà, c'est des hommes qui décident, dans le travail ou même dans la vie de tous les jours. Je vais te dire non. Pour moi, la première information à faire passer, c'est le thème de la soirée et la soirée, le lieu, etc. C'est de la communication qu'on veut. Donc je pense qu'il faut juste les mettre en premier. Et les photos, si tu veux, on les met juste en bas, là, en fait, pour le logo. Mais moi, je pense autrement, justement. Alors dès le départ, on n'est pas d'accord sur l'emplacement des photos. Je sais pas comment la collaboration va se passer. Parce que les gens ont envie de savoir, on va pas être dans toutes les soirées comme ça. On a envie de savoir quel genre de soirée c'est, avec qui, etc. Donc je pense, mais, voilà, en fait, ton idée est très bonne, la mienne est bonne. Maintenant, il va falloir qu'on trouve un mix. J'ai quand même un petit tempérament de leader. J'ai un peu dirigé les choses pour recadrer et replacer les choses à leur place. On va choisir celle-ci, déjà. Les photos. Donc toi, la tienne, c'était ? Alors celle-là. Oh là là. Celle-là, c'est trop classique, c'est trop joli. La sélection des photos est très importante. Imaginez-vous qu'une princesse ne se plaise pas sur le carton d'invitation qu'elle se trouve. Pas son avantage. Elle ne l'enverra pas. C'est une véritable catastrophe. C'est la seule à être. Ça, pour l'instant, pas mal. C'est ça qu'il faut. OK. Et ensuite, celle-là. J'adore. OK. Mais c'est lent, on n'a plus beaucoup de temps. T'inquiète pas. T'inquiète pas, ça ne t'invite du tout. On était un petit peu stressés parce que les minutes avançaient et ça prenait du temps. Il fallait remanier, refaire. Réduire un petit peu. Voilà. 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 Mais il faut réduire les photos, les amis. T'inquiète pas. Il y a un problème. Les princesses. Donc, princesses, on le mettra en doré, toujours. Un tout petit peu encore en haut, non ? Celle-là, elle ? Ouais, un petit peu. Très, très beau. On a eu le plaisir de vous convier pour une soirée conçue et réalisée par Dan-Marie Rouillet. C'est bon, print ? On lance. J'ai peur. Waouh. C'est parfait. Waouh. Totalement ce qu'on voulait au niveau de la police et des couleurs. Quand je regarde le résultat, je suis très content de nous parce que je me dis, voilà, on a réalisé quelque chose quand même de pas mal. Sur le premier plan, moi, j'ai trouvé ça très bien. Je me suis dit, franchement, si peu de temps, on n'aurait pas pu faire mieux, quoi. Là, on va parler des photos. Flora, Marine a passé un bon moment avec vous, d'après vous. Dès que Dan-Marie Rouillet arrive, il nous parle de la séance photo du matin. J'appréhende un petit peu son jugement. Elle avait un look très, très classique, très candide. Et j'ai voulu qu'elle soit tout le contraire. Voilà. Je crois que le décalé a été assez réussi, d'après ce que j'ai pu voir. Malgré tout, au niveau de l'attitude, de la finesse, comment vous qualifieriez votre... Ça a été très difficile de lui montrer ce que je voulais. Et on est parvenu à la fin, à la photo qu'il fallait. Flora, vous avez brusqué ma princesse ce matin. Je crois que vous avez été déplacée. J'allais pas lui expliquer le rôle avec des manières. En plus, sinon, elle serait jamais rentrée dedans. Donc j'ai volontairement instauré un langage familier pour qu'elle change d'ambiance. On va parler de vous. Alors, moi, avec Alice... Comment ça s'est passé, cette séance ? Entre elle et moi, c'était assez naturel. Et au final, on a réussi tout de suite, dès la première seconde, à travailler ensemble. C'était assez fluide. On s'est bien débrouillés, je pense. On s'est bien débrouillés. Je vous ai trouvé créatif, en place. Tout ça, c'était cadré. Maintenant, encore une fois, je vous ai trouvé un petit peu familier. C'est dommage. Une princesse, c'est... Je l'appelle mademoiselle, j'ai des égards. Je la vouvoie. Il me fallait cette petite touch-là. J'aurais bien aimé voir ça. Je sais plus quelle expérience de l'âge et quelle expérience du métier. Malgré tout, moi, je suis satisfait de ce que j'ai fait. Alors, Amine. Ce matin, donc, la séance photo m'a assez plu. Bon, c'est vrai que j'étais un peu dans la rapidité vue, j'étais arrivée un peu en retard. Mais bon. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est essayer justement de rendre la princesse belle. Moi, je vous ai trouvées, je vous ai trouvées mignonnes. Vous étiez attentionnées. Vous étiez gentilles, vous étiez inventives. Assez rassurantes, assez en place. En revanche, la mission de ce matin était finesse, adresse. Et je pense que, sur votre attitude, c'est vous qui l'emportez. Yes. Lorsque j'ai entendu Dio, j'ai été vraiment contente. Je ne me voyais vraiment pas réussir cette mission. Je ne me voyais vraiment pas ressortir gagnante. C'était sur le stress, le retard. Cette victoire m'a vraiment étonnée. Et je pense qu'elle a étonné aussi Julien et Flora. Alors, maintenant, on va parler de la mission création carton d'invitation. Ça s'est passé comment ? On est plutôt contents du résultat. Alors, relâchez mes yeux. Alors là, vous pensez que d'un premier coup d'œil, on a toutes les informations ? D'un premier coup d'œil, on a toutes les informations. Bon. Je crois que je vais vous faire un petit peu de peine. Très sincèrement, ce n'est pas ce que je voulais. Je vais vous donner quelques explications. C'était nominatif. J'aurais d'abord commencé par Dan Marie Royer et les princesses ont le plaisir de convier monsieur, madame. On rajoute le nom à la main. On a pris ça pour un vulgaire flyer, alors qu'il ne s'agissait en aucun cas de cela. C'était quelque chose qui s'adressait à une personne en particulier qui était conviée à ce rendez-vous et non à une fête quelconque. Quant aux princesses, je trouve que ça ne raconte pas une histoire. Elles ne sont pas mises en valeur. Moi, je trouve que ça raconte justement une histoire. On peut vous l'expliquer. Moi, ça ne m'intéresse pas parce que quand je reçois le carton, je ne reçois pas d'explication. C'est que je reçois le carton, ouh, il y a la soirée des princesses. Super, j'ai mon carton d'invitation. Et là, ça ne me plaît pas. Ça ne me parle pas. Il n'a pas aimé. J'écoute ses indications. J'ai voulu faire un peu profil bas, ne pas en rajouter. Voilà. Plus besoin de parler. Regardez ce que j'aurais fait. Lorsque je fais un carton d'invitation, voilà ce que je fais. À partir de quatre images différentes, vous voyez, on a quatre princesses. Elles se connaissent. Ça raconte une histoire. J'ai tout de suite compris qu'au final, si je l'avais fait tout seul, je pense que j'aurais réalisé quelque chose de bien parce que c'était vraiment dans mon état d'esprit. Très noir, très sombre, en blanc et en noir. C'était assez mystérieux. Je ne sais pas ce que ça me pensait. Ça n'a rien à voir. C'est très différent. C'est très différent. C'est ce qu'on fait. C'est très différent. Voilà. On va s'arrêter à ça. C'est très différent. Demain, je vous attends à minuit. Je vais tester vos qualités de relations publiques. Je vais vous demander d'avoir un dress code spectaculaire. Le thème, c'est cirque. Je vous dis à demain. À demain. À demain. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce qu'il a dit, de son carton d'habitation ? C'était très constructif. On a appris plein de choses. Nous, on l'a appris comme un ailleurs. C'était ça notre erreur. C'était peut-être ça le problème. J'ai en face de moi deux concurrents redoutables et c'est indoutable. Demain, je vais tout faire pour me surpasser et pour qu'il oublie ce fâcheux incident de la mission d'aujourd'hui. Allez. Je peux dire que ça m'a vraiment reboostée. Donner du courage à gagner mes prochaines missions. On a tous nos chances à nous de nous battre. Julien, ça va ? Ça va ? En forme ? Top. Ok, super. On va s'éclater ce soir. À la volée, Dio. Ah, super. Ça va ? Tu vas bien ? Salut. Ça va ? Tu vas bien ? Alors, quand on attend Dan, il y a plein de choses qui nous pèsent par la tête. Voilà, on n'avait aucune idée de la mission, de l'organisation, de comment ça allait se passer. Ça a l'air d'être vraiment une grosse heure. En tout cas, l'entrée, c'est beau, en même temps, c'est sobre. Dan est arrivé et tout s'est enchaîné très rapidement. Wow ! Bonjour ! Bonsoir ! Ça va ? Ça va, Dio ? Ça va très bien. Flora ? Ça va super bien. C'est très beau. Julien, toi aussi ? Lorsque j'ai vu notre petite équipe arriver costumée dans la thématique de la soirée du Cirque Bonin, j'ai été satisfait. Alors ce soir, on est dans la vraie ville. Là, vous êtes dans la plus grosse soirée du 8e arrondissement. C'est la soirée Cirque Bonheur. Et ce soir, votre mission, ça va être de garder la porte de mon carré VIP. Les critères de sélection, ce n'est pas la montre, ce n'est pas la taille. Les critères de sélection, c'est ce que la personne va véritablement apporter. En plus, ce sera à vous de juger et à vous de faire appel à votre bon sens, à votre talent. Tout le monde veut entrer dans le carré VIP, mais tout le monde ne peut pas y rentrer. Ce n'est pas pour tout le monde. Un carré VIP. Bien sûr, c'est le principe. Alors c'est à vous de jouer. Très bien. Très bien. On y va ? On y va. Allez, merci. C'est parti. Alors lorsque je mets un pied dans la boîte, c'est du jamais vu. Ça impressionne, ça... On avait envie de bouger, de danser, de s'amuser. C'est carrément mon univers. Là, on est dans la... On est dans la loge du VIP. OK. Alors quand je rentre dans le carré VIP, je vois toutes sortes de personnes. Il y a des gens très huppés, il y a des gens costumés qui se sont vraiment prises au jeu. Je comprends que d'Anne-Marie Rouillet attend énormément de nous. Ça me met la pression. On va commencer par... Flora. Venez, Flora. Flora, Flora. Flora, Estelle. Estelle est une physio professionnelle qui a tenu la porte de la majorité des établissements parisiens. C'est la raison pour laquelle Estelle a toute ma confiance et je lui délègue toutes les responsabilités. Elle peut trancher à ma place sans aucun problème parce qu'elle connaît le tout Paris. Vous connaissez votre vision, vous avez bien compris votre vision. C'est les gens qui viennent ici. Je me suis vraiment mise dans le rôle du physio qui ne doit rien laisser passer de ses émotions et je me suis bien prise au jeu. Tu peux aller aux toilettes ? Ouais. Il y a des toilettes ailleurs. Dans la... Ici ? Ouais, ouais, ouais. Pas demander au Paris. Il y a des toilettes ailleurs. J'ai vu Flora qui accueillait les gens qui quittaient le carré VIP. C'est quoi ? Hein ? Vous dites l'erreur de qui ? Bah, je sais. Une erreur faite par un physio peut avoir vraiment des conséquences dramatiques. qui est là. Oui, je n'ai pas de la vie. Ah ! J'ai pas compris, vous parlez. Là, c'est les gens qui sortent. D'accord. Voilà. Le plus. Comment c'est-tu qu'ils sortent ? Ben ici, c'est chez nous. Donc, ils sortent. Eh oui. Quand Estelle me dit que je me trompe entre l'entrée et la sortie, je me rends compte que c'est une erreur quand même très grave et que j'ai peut-être mal indiqué des personnes et que c'est vraiment inapproprié à la soirée. Donc là, je me rends compte que j'ai fait une véritable erreur. Donc voilà, je vais te laisser la liste. D'accord ? Donc, c'est simple. Les gens, tu leur demandes vous êtes invitées par la suite. Alors, je t'empêche de sourire. Je t'empêche de sourire. Je suis avec des amis avec une table là-bas. Je sais ce que je t'en fous. Vous avez un nom sur la liste d'invités ? Pardon ? Vous êtes sur la liste d'invités ? Alors, quand les premières personnes arrivent, je me mets tout de suite dans le banc. J'ai un visage assez impassible. Pour moi, le rôle du physio, c'est d'être direct. Il ne doit pas y aller par quatre chemins. Ça doit être un mur. Bonsoir. Merci, je vais me lancer un combat. Je vais me donner à ce que je suis. C'est là. pour les que je suis. Ce qu'il faut éviter absolument, lorsqu'on est à la porte d'un carré VIP en tant que physio, c'est d'être agressif. C'est quelque chose de très grave ou méprisant. Quand j'avais des doutes sur les gens, je me fiais à mon instinct. Il fallait mieux refuser que laisser rentrer quelqu'un qui n'avait rien à faire là. J'étais plus dans l'optique d'une sélection accrue du carré VIP que le contraire. J'ai pensé de Flora qu'elle était très stressée. Plusieurs fois, je lui ai expliqué qu'il fallait qu'elle se mette de profil, mais elle ne se mettait pas de profil. Ça veut dire que le stress lui faisait perdre ses moyens et qu'elle n'écoutait même pas ce que je lui disais. La soirée, de toute façon, m'a vraiment épatée. Le souci qui se pose là, c'est que je ne sais pas du tout comment faire entrer une bonne clientèle. Donc moi qui fais très attention physique, je pense que je vais un peu lâcher les prises et essayer de voir au-delà. Alors, pour rester concentrée, rien en fait, c'est agréable. Et en même temps, tout à la fois, ça genre être bien quand il colère. Voilà, je te laisse jouer. C'est une zone spéciale. Oui, ça va pas être possible. D'accord. On peut rentrer là au bout du tout. Ça va pas être possible. J'ai refusé d'entrer à quelques personnes et je pense que c'était les bonnes. Je pense que je ne m'étais pas trompée. C'était un travail d'observation. Je pense que tout était dans l'attitude. Ça, au revoir. C'est un peu bonne. Non, c'est dade. C'est toujours rien à même. D'accord. Allez, je vous souhaite une bonne soirée. Alors, Gio, je l'ai plutôt bien aimée. Pourquoi ? Je trouvais qu'elle était avenante, courtoise avec les gens. En même temps, elle posait les bonnes questions. Si elle s'affirme un peu plus et si elle prend confiance en elle, ça pourrait très bien se passer. C'est génial. Un bon jouet. C'est génial. Un bon jouet. 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 Estelle, la physionomiste. Tout de suite, bon, le courant est pas trop trop passé parce qu'elle est venue derrière moi pour me donner des conseils, etc. Les gens arrivent par là. Et les gens sortent aussi. Tu peux pas travailler de dos. C'est pas possible. Oui, mais évidemment. C'est facile de dire évidemment quand t'as 30 personnes devant et derrière. Voilà. Je me sens capable de pouvoir gérer une porte d'un endroit qui contient même pas 60 personnes. Je vois pas du tout où est la difficulté, pour le coup. Vous êtes combien ? Allez-y. Merci. Bonsoir. Je suis avec lui, là. Monsieur, là. Il me connaît, là. Allez-y. Merci. Invité par qui ? Arnaud. Attendez. Je sais pas, je suis désolé. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Alors, les gens que j'ai refusés, il y a aucune explication. Non, c'est pas possible. Bonne soirée. C'est privé. C'est un caribia. C'est un super club. En carrière. C'est comme ça, madame. Merci. Le physio n'a pas du tout à justifier. En aucun cas. Je sais pas si il m'a mis sur la liste ou pas. Appelez-le. Il n'a pas de réseau. Attendez qu'il s'en suit. Tous les physios de boîte de nuit se donnent un rôle, se donnent un personnage. Ils essayent de s'improviser plus ou moins méchants ou acteurs. Moi, je le suis de nature. Vous voulez de la part 2 ? On a une table derrière de Pauline. Pardon ? On a une table de suite derrière. Attendez. T'as une chose d'accord ? Comment tu fais à 14h le matin quand on le chanson ? Moi, je le suis pas. Non, mais eux, l'essentiel c'est pas toi, c'est les clients. Moi, je le suis pas. Vous pouvez me décaler, s'il vous plaît. Désolé, merci. Bonsoir. Bonsoir. Vous voulez de la part 2 ? Alors, Julien, il a fait son boulot d'une certaine manière, mais il s'est fait autant déborder que les autres. C'est-à-dire, ça passe dans tous les sens. Il doit s'affirmer. Mais s'affirmer, ça peut pas être synonyme d'arrogance. Il a encore beaucoup de choses à apprendre. Il fait mieux d'écouter ce qu'on lui dit plutôt que de croire qu'il sait tout. Je savais très bien pourquoi je faisais rentrer les gens et pourquoi je les refusais. Estelle a laissé rentrer des gens que j'aurais jamais laissé rentrer. C'est pour ça que je trouvais qu'Estelle était un petit peu à côté de la plaque. Parce que je pense pas qu'elle soit physio du tout. Je pense qu'elle est juste hôtesse. Comme hôtesse, elle fait très bien son travail. Mais il faut qu'elle reste hôtesse, hein. Il faut pas qu'elle fasse physionomiste du tout. Alors, ça a été intéressant ce soir. Ça m'a vraiment permis de cerner vos personnalités. On va parler de tout ça demain, bien évidemment. Je vous conseille ce soir de faire une belle nuit et de revenir demain en pleine forme. Il faut très bien. Merci. Se donner les amis ? Quelle soirée. Très sympa. Quelle soirée. Moi, j'ai trouvé ça très sympathique. Il y avait de l'ambiance. Voilà, c'était... On voyait que Dan, il était vraiment dans son élément. Ouais. Il était comme un poisson dans l'eau. Ouais. Et moi, j'ai été... On va pas dire gentil, mais j'ai été correct. C'est-à-dire, c'est pas possible. Voilà. Je passe à autre chose, mais je dis pas bonne soirée. Pourquoi être froid ? Tu dis aux gens, bah écoutez, c'est pas possible. Gentiment, parce que c'est une bonne soirée, et ils repartent. Moi, j'ai pas d'accord. Moi, j'ai dit... Bon, bah, on parlera de tout ça demain, hein, au calme. Ouais. C'est le jour de la dernière mission. Ça va sûrement être la plus difficile. Je sens que Julien et Jo sont très motivés et que la concurrence va être vraiment rude. C'est celui qui donnera le plus de soi-même, qui, à mon avis, remportera le stage. Bon, bah, on attend surtout le verdict, hein. On va voir ce qu'il en pense de ce qu'il s'est passé hier. Ça va être drôle d'avoir son avis avec un petit peu de recul. Bonjour. 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 Bien dormi ? Ça va, très bien. Vous avez passé une bonne soirée. Excellente. Surprenante. Merci. Alors, on va peut-être parler d'hier soir. Oui. Tout d'abord, vous étiez tous les trois très beaux, hier. Merci. Bravo. Je vais commencer par Flora. Alors, quand Dan, on commence à donner le débriefing de la mission et qui s'adresse en premier à Flora. Là, on est dans la course et je me dis peut-être que j'ai été meilleure qu'eux. J'avais un peu d'espoir quand même. Hier soir, donc, vous avez gardé la porte, vous avez pris le rôle de physionomiste, vous l'avez pris très à cœur, très au sérieux. Vous étiez très investi, un petit peu trop investi à mon goût, je crois, parce que, au départ, je vous ai vu gérer les sorties au lieu des entrées. Ah oui, au départ, je n'avais pas compris où était l'entrée, où était la sortie. Vous avez eu un problème avec le sens de la circulation. Voilà, exactement. J'ai remarqué que vous avez mis assez de pouvoir ensuite lorsque vous avez été un petit peu en place. Il faut faire attention parce que ce n'est pas de la sécu, c'est physio. Il faut aimer le pouvoir, mais il faut en faire bon usage. Il y a encore des progrès à faire. Je ne pensais vraiment pas avoir été agressive avec les clients. Et le fait qu'il me dise que j'étais agressif, ça m'a un petit peu déçu. Et s'il l'a perçu comme tel, à mon avis, c'est qu'il est dans le vrai. Julien a un bon œil, Julien. Bonne analyse. Il n'y a pas de doute là-dessus. Il avait vraiment fait une belle sélection à l'entrée du VIP. Concernant l'attitude, Julien, vous n'avez pas écouté les recommandations d'Estelle. Alors, pour intégrer une équipe, vous ne pensez pas qu'à un moment, il faut un petit peu... Alors, je vais répondre à votre question très brèvement. Arriver au fil bas, je viens apprendre, je suis stage. Ça dépend quel est le statut qu'on nous donne. Là, on nous a donné le statut de physionomiste. Moi, je me suis comporté comme tel. Maintenant, je ne trouve pas ça très crédible, un physio qui se fait contredire par un autre. Donc, je lui dis, excusez-moi, mais vous ne m'aidez pas beaucoup. Vous me mettez plus dans le flou qu'autre chose. Je pense que je me suis mis un petit peu au-dessus d'elle pour avoir le monopole de la situation. Mais maintenant, je ne regrette absolument pas du tout ce que j'ai fait. Et si je devais le refaire, je ne me ferais ni plus ni moins. Ok. Merci, Julien. Avec plaisir. Vous ne manquez pas d'arguments, en tout cas. C'est bien. Merci. Duo. Quant à vous, il va falloir travailler votre confiance. Vous affirmez. En revanche, vous avez été souriante. Vous avez bien compris la mission. Vous étiez posée. Les choses étaient cadrées. Ça s'est passé dans le calme. Vous avez un vrai potentiel. C'est vrai que quand elle me dit que j'ai un gros potentiel, un vrai potentiel, moi, ça me met bien. Je suis bien. J'ai des ailes qui poussent un peu comme ça. Je suis en train de voler. Et là, je suis très bien. Pour clore la mission d'hier, je dirais que Julien, c'est le meilleur en termes de sélection sur les gens que j'ai vus entrer. Tout à coup, Dan, après m'avoir complimenté, passe à Julien en lui disant qu'il avait l'œil, etc. Je me dis, oups, peut-être que ma chance est en train de tourner. En revanche, en termes d'accueil, en termes d'écoute, en termes d'attitude, c'est Dieu qui s'est le mieux illustré. Donc, tous les deux, vous avez fait une belle mission. Merci. Merci. Les filles ont gagné les autres missions. Elles avaient un point chacune. Je me dis que j'ai plutôt bien assuré, parce que pour moi, c'est vraiment, c'est la vraie mission. Parce qu'on est 100% en immersion. Donc, je pense que c'était la mission la plus importante. La dernière mission, c'est une mission très importante. Vous n'êtes pas sans savoir que le grand bal des princesses approche. C'est un événement majeur dans la capitale. Et la thématique, c'est toujours un bal 18e siècle, d'époque, mais chic, trash, décalé. Donc, adieu les petits marquis, les courtisanes, etc. Vous allez me proposer, cette année, une nouvelle thématique. En rapport avec les princesses, une thématique qui fasse rêver. Vous allez me le vendre, comme moi, je le vends à mes sponsors. On va faire rêver tout Paris. Tout le Gotha va se déplacer, être fantastique. Pour se démarquer dans ce métier, ce qu'il faut, c'est avoir l'idée, la bonne idée. Je veux avoir envie de mettre de l'argent sur vous, sur votre idée. J'aurais certainement des questions à vous poser. J'ai pensé à beaucoup de choses. Voici votre mission. Je vous donne une heure. Et je vous dis à tout à l'heure. Merci. Quand Dan nous parle de cette mission, moi, je me dis, hop, j'ai comme une seule envie, c'est de commencer. Parce que voilà, pour moi, cette mission, c'était la mienne. Elle me correspondait parfaitement. Bon, je suis désolée de vous dire ça, mais c'est sûr que c'est moi qui vais la remporter, cette mission. En gros, tu veux dire qu'on abandonne, qu'on te laisse travailler, qu'à la façon même pas la pompe, on travaille, puis tu vas gagner. Ah oui, carrément. D'accord, on verra. C'est vraiment mon domaine. Ok. Ce que je souhaite voir se dégager de chacun d'entre eux, c'est la créativité, l'imagination. Voilà, ce que j'attends d'eux, c'est un univers. Je me suis lancé dans quelque chose de complètement différent, de complètement dingue ou phoque, allumé, pour innover un petit peu dans ces soirées. Animation danseuse. Mais là, d'électro. Il faut que tu... Vraiment, j'ai plein de vidéos là. J'ai rien du tout pour l'instant. En fait, c'est très scolaire ce que j'ai, tu vois. C'est une mission très importante pour lui parce que c'est une... C'est un réel événement à venir et qu'il a besoin de renouveau. Donc je me dis vraiment qu'il faut que je trouve une idée époustouflante pour me démarquer des autres. J'arrive pas à me concentrer là. J'ai déjà fini. Mais bon, maintenant... Attention, c'est dangereux d'avoir fini aussi. C'est très dangereux. Julien nous dit j'ai fini. Il a pas utilisé de stylo, pas utilisé de papier. T'as pris aucune note. Un travail rapide pour moi, c'est un travail mal fait. Je crois qu'il va y avoir beaucoup d'impros. Ça va être la plupart, ça va être ça. T'es bonne, hein, pour toi. Non mais c'est surtout à l'oral qu'il va falloir lui vendre, quoi. Allez, dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. Tu as une dissertation. Je suis en train de réécrire au propre. Je pense que mon idée, voilà, tenait quand même la route. C'était pas une petite idée comme ça, sorti en cinq minutes. C'était quelque chose de recherché. Ah là là, je sais trop le bordel. On avait quand même une heure et c'était pas pour rien. Alors, vous êtes prêts ? Plus ou moins. J'ai hâte de voir ce que vous allez me proposer. Commencez par Julien. Donc vous allez m'expliquer d'une façon claire, carrée, concise et complète, en quelques minutes, la thématique du bal des princesses, un bal costumé. Nous sommes bien d'accord ? Totalement. Alors, je vous écoute. Alors, je me suis dit qu'on était tous déjà allés dans un monument historique, mais jamais dans un monument hystérique. Et je pense que ça, ça peut donner un vrai thème à une souveraine qui est complètement dans votre style, dans votre genre. Vous pouvez creuser un petit peu au niveau du monument. Vous alliez y venir là ? Au niveau du lieu ? En question ? Alors, au niveau du lieu, j'aurais pensé plutôt à le faire dans un hôtel particulier, complètement décoré pour la soirée. Qu'est-ce que vous entendez par hystérique ? On est à Sainte-Anne, on est chez les fous ? Oui, exactement. C'est-à-dire qu'on est à Sainte-Anne. On est vraiment propulsé dans un univers complètement parallèle où on croise des gens complètement fous, complètement délirants, complètement... On est dans le Tudani de Coucou. Oui, exactement. Complètement perché. Très, très perché. Et je pense que ça, ça peut donner un univers complètement décalé. Alors donc, le bal des princesses, comment vous voyez ça exactement ? Oui, le bal des princesses hystériques, diaboliques, mystérieuses, afin de pouvoir vraiment créer un univers féerique, mais toujours dans le délire. D'accord. Je ne peux pas vraiment savoir si j'ai eu raison ou tort de faire quelque chose de très vague. Moi, je lui ai donné des phrases d'accroche, je lui ai donné des mots clés. Je lui ai dit voilà, maintenant faites-le à votre sauce. C'est à vous de réaliser ça. C'est bon pour moi. Ok, je vous ai écouté avec beaucoup d'attention. Pas de soucis. J'avoue que je ne m'attendais pas à une proposition telle que celle-là. Elle est intéressante. Flora. Alors, le bal des princesses... Alors, vous voyez les choses comment ? Alors, on n'est plus en France dans la cour de Louis XVI, mais on est totalement en Orient, chez les princesses d'Orient. Alors, quand j'ai présenté l'événement que je voulais réaliser, j'étais assez à l'aise. Danmar et Rouillet avaient plutôt un regard bienveillant sur moi. Donc, j'ai essayé d'expliquer au mieux ce que je voulais transmettre. Tout le bal des princesses avec une touche orientale, avec un atelier oriental, avec des tatouages au hain nez. Niveau ambiance, donc, je propose évidemment des danseuses orientales. Et je me suis dit, qu'est-ce qui fait réussir une soirée ? Il y a deux choses, pour moi, primordiales, qui permettent de s'évader. C'est la musique plus la nourriture. C'est deux réels plaisirs. Également, très important, la nourriture. Donc... Ah, donc, vous allez également faire manger les invités. Après, on peut faire des hommes qui jouent avec des serpents. C'est toujours spectaculaire. La cour des miracles, version orientale, c'est ça ? Bah, je trouve que ça transporte. On est dans un autre monde. Merci, Flora, j'ai voyagé. Merci pour ce voyage. Merci. On va écouter Dio. Déjà, le thème du bal, pour moi, c'est les pharaons se déchaînent. Alors, les mots-clés sont mystère et prestige. Le lieu, j'ai choisi le champ de Mars. Pour moi, la fête commencera à minuit. Minuit, pourquoi ? Parce que c'est là où la tour Eiffel est illuminée. Donc, les gens, je pense, les invités viendront. Et ils verront, donc, cette tour Eiffel illuminée, en forme de pyramide. Et voilà. Donc, c'est là qu'ils avanceront jusqu'au chapiteau, sous forme de pyramide. Ensuite, les princesses seront portées, comme ça, sur des trônes, jusqu'à l'entrée. Au niveau des animations... Il vous reste deux minutes. Oui, je vais me dépêcher. Au niveau des animations, donc, les danseuses du ventre, qui seront suspendues, donc, dans les cages. Avec vraiment le maquillage, voilà, qui va vraiment jusque là. Et aussi avec des perruques, vous voyez, les perruques toutes noires, comme ça. Je voulais parler, monopoliser vraiment le temps pour qu'ils ne me posent aucune question et que tout soit clair. Au niveau de la musique, j'ai pensé à deux grandes idées phares. On accélère. Au niveau, voilà, donc, du carré VIP, il sera délimité par des colonnes. Et donc, j'ai pensé à quelques célébrités, parce qu'il faut quand même que, voilà, ça attire... Ça attire... 30 secondes. J'ai pensé, bon, à Ariel Dombal pour sa grâce naturelle, et voilà. J'ai pensé, bon, à Miss France. Merci, Dio. Vous en prête. Merci. Moi, je me suis vraiment donné à fond pour pouvoir sortir la meilleure. J'espère que ça paiera. Eh bien, je vous remercie. On va faire un petit point sur votre... sur vos différentes propositions pour le bal des princesses. Avant que Dan-Marie Rouillet nous dise ce qu'il en a pensé, j'ai une petite montée de stress, parce que je sais que c'est capital pour lui, et que nos idées sont très importantes. Maintenant, je sais pas ce que Dan-Marie Rouillet a en tête. Julien, on va commencer par vous. Le lieu, vous m'avez pas véritablement proposé un lieu, c'est des monuments hystériques. Est-ce que j'ai compris ? Je vous ai proposé un hôtel particulier qui serait totalement aménagé pour vous. Donc un hôtel particulier. Le thème... C'est pas très princesse. En tout cas, moi, ça me fait pas rêver. Je trouve que ça ne colle pas. Ok. Moi, je suis sponsor. Plus ce n'est pas. Non, j'achète pas. J'achète pas un bal... J'achète pas un bal hystérique. Flora, vous m'avez proposé un... un... un mille et une nuits, mille et une nuits. C'est une des premières choses à laquelle j'aurais pensé. Maintenant, euh... c'est complètement dans le thème. C'est ok, on a... on a un vrai dress code, on est dans... on est mille et une nuits, les danseuses... Bon, tout ça fonctionne. Euh... les loukoum et le couscous, euh... c'est un bal légendine. Tu peux bateau. Très bien. Guillaume. Égypte. C'est une bonne idée, bien sûr. Égypte, oui. Ouais, c'est joli. Euh... En revanche, euh... la tour Eiffel en pyramide... Bon, la tour Eiffel scintille. J'adore l'idée de m'épargner des frais de location de light. Et puis dans ce cas-là, vous vous installez du côté du Louvre. On a une très belle pyramide là-bas. La thématique, pourquoi pas ? Vous avez essayé de faire un petit peu le tour. Euh... Il y a du boulot. Mais c'est une proposition en tant que sponsor... que je pourrais signer. Cette mission est importante. Mais... N'oublions pas que mon évaluation est faite sur les 4 jours. Je vais donc à chacun d'entre vous rendre mon... On va appeler ça mon verdict. Flora. Flora, ce que j'ai découvert au cours de ces 4 jours passés ensemble, c'est qu'en situation, vous vous stressez. Ça vous rend agressive. Avec les princesses, avec les VIP, vous manquez de psychologie. Il vous faut plus de tact. Très bien. Maintenant, Flora, ce que j'ai apprécié chez vous, c'est votre volonté. Vous êtes investi dans vos missions, ça se sent. Il y a quelque chose derrière tout ça. Ça, c'est très bien. Julien. Alors Julien. Si je vous dis que vous manquez de confiance en vous, je crois que vous ne me croirez pas. J'étais plutôt en train de rire. Hein ? J'ai plutôt envie de vous dire le contraire. Vous êtes trop sûr de vous. Oui, on le dit souvent. Vous êtes trop sûr de vous. Il faut réfléchir avant d'agir. Il y a aussi des choses qui m'ont plu. En situation, vous êtes quelqu'un d'intelligent. Et vous avez surtout un gros potentiel. Dio, j'ai trouvé chez vous de réelles qualités d'adaptation. Vous êtes très inventive. Ça, c'est bien. C'est important dans ce métier. De l'imagination, de la créativité. Je sens qu'il y a du fond. Ça, c'est bien. Ça, c'est important. En revanche... Vous êtes bien trop réservé. Trop à votre place. Il faut y aller un petit peu. En quatre jours, j'ai pu discerner un peu la personnalité de chacun d'entre vous. De pouvoir évaluer votre volonté à venir me rejoindre dans le métier que je fais. L'aspect relationnel de ce métier exige beaucoup de finesse. C'est pour cela. Dio, je vais vous proposer de rester avec moi. Je suis contente. Moi, je suis trop contente. Si je pouvais, là, je sauterais de joie. Je suis vraiment contente. Et là, ça m'a appris en tout cas que je pouvais avoir confiance en moi parce que j'avais de vraies valeurs et que je pouvais faire les choses bien. Et c'est une nouvelle vie qui commence pour moi. Même si je n'ai pas gagné, au moins, il a pointé le doigt sur ce qui n'allait pas. Et je saurai comment m'améliorer pour la prochaine fois. Le fait qu'il me trouve un peu trop sûr de moi, c'est un très gros compliment. Je vais vous dire, je préfère être trop sûr de moi.